Bonjour Madame Montandon. Bonjour. Vous êtes membre du Parti de la France et vous présentez aux législatives pour la première circonscription de Loire-et-Cher, c'est bien cela ? C'est cela. Vous n'avez pas pu me rencontrer, donc on fait ça par téléphone, mais ce n'est pas grave. Première question, que pensez-vous du député actuel Nicolas Perruchot ? Alors, je ne le connais pas personnellement. Moi, ma candidature est avant tout une candidature de témoignage par rapport aux idées que défend le Parti de la France. Il ne s'agit pas du tout d'entrer dans des querelles de personnes pour moi, mais vraiment d'entrer dans un jeu politique global, national, et donc de représenter les idées présentées par le Parti de la France auxquelles je me sens les plus proches. Alors, parmi ces idées, il y a des idées libérales, je pense. Que pensez-vous du rapport de Nicolas Perruchot sur le financement des syndicats par l'État dont vous avez entendu parler, j'imagine ? Non. En fait, en tant que député, il a fait un rapport qui a été enterré par l'UMP et l'EPS, ce qui est une première historique sous la Ve République, alors qu'il démontrait que les syndicats sont financés à hauteur de 5 milliards d'euros par l'État. Si, excusez-moi, j'avais entendu parler, mais je ne me souvenais plus du nom du rapport. Alors, oui, je pense qu'effectivement, il n'est pas sain du tout que les syndicats soient financés par l'État ni par les partis politiques. Je pense que ça doit être... Ça doit se rapprocher peut-être de ce qu'on appelait jadis les corporations. Quelque chose de tout à fait spontané qui mène des professions pour se défendre en rapport les uns avec les autres, pardon, dans une même profession pour essayer de se faire entendre, mais pas pour être aux ordres d'un parti politique. Et donc, je ne pense pas que ce soit le but. D'ailleurs, on voit que les syndicats sont assez peu représentatifs de la société. Je pense que le problème vient de là. Et est-ce que de même, vous pensez que l'État pèse trop dans l'économie ? Aujourd'hui, c'est 57% du produit intérieur brut pour ses dépenses, 46% pour ses recettes. Quant au prélèvement obligatoire, ils sont de 44%. Oui, je pense qu'il y a beaucoup trop de prélèvements. Les pays qui sont en état de cessation de paiement en Europe sont des pays socialistes. Et je pense que trop d'État nuit à la liberté d'entreprendre, à la liberté d'embauche également. Et on se rend compte que plus on protège les salariés avec des lois, et moins, finalement, il y a une embauche facile parce qu'elle n'est pas assez souple. Donc je suis vraiment pour la liberté. Bien sûr, il faut encadrer un minimum pour qu'il n'y ait pas d'abus de cette liberté. Mais c'est obligé dans une société libérale d'avoir le maximum de liberté d'entreprendre, d'embauche. Il y a des pays où on peut fonder une société dans la journée. En France, il y a beaucoup trop de papiers à remplir, de règles à respecter. Et je pense que c'est une des causes de notre problème d'appauvrissement des entreprises actuellement. – Est-ce que vous avez l'impression que les idées libérales sont dominantes aujourd'hui dans l'espace public ? – C'est bien probable, oui. Mais parfois, elles sont mal comprises. Ce n'est pas le capitalisme à tout va non plus qui est notre modèle. Il faut trouver ce juste milieu, encore une fois, cette liberté d'entreprendre qui est très importante. Et aussi soulager les entreprises qui prennent ce risque d'exister pour qu'elles puissent avoir envie. Parce qu'en France, maintenant, les gens hésitent à fonder quoi que ce soit et donc à créer de l'embauche. Parce qu'il y a trop de risques, il y a trop de pressions fiscales qui s'exercent sur eux. Et finalement, ceux qui prennent les dangers sont les moins aidés en France. – Alors, autre question. Si j'ai bien compris, vous n'habitez pas dans la circonscription dans laquelle vous vous présentez. Pour quelle raison ? – Oui, oui. Ce n'est pas un choix. Simplement, je me suis mis à disposition de mon parti. Puisque, comme vous le savez, avec la parité, il n'est pas toujours aisé de trouver des femmes qui sont partantes comme candidates. Mon travail m'a amenée dans une autre région. Et ma région natale n'est plus celle où j'habite. Mais je me sens toujours très proche de cette région où j'ai laissé de la famille. – Est-ce que vous êtes vous-même favorable à la parité ou pas ? – Oui et non. Je pense que cette loi est contraignante. D'un autre côté, c'est vrai que sans cette loi contraignante, on n'aurait pas eu l'émergence de femmes élues, qui, je pense, apportent dans le débat politique indéniablement. Ils ont une autre vision, par voie de... Évidemment, elles sont complémentaires des hommes. Donc, c'est une autre vision, une vision complémentaire de celle des hommes. Mais d'un autre côté, les obligations, c'est toujours liberticide. Et c'est vrai que c'est lourd. À faire, à réaliser pour des partis politiques. J'avoue que je suis un petit peu perplexe sur ce... Il y a des bons côtés, mais je n'aime pas le côté obligatoire. – Très bien. Alors, vous vous présentez donc au poste de député. À quoi sert un député, aujourd'hui, quand on sait qu'il doit suivre les consignes de vote de son parti, que les lois sont faites, en réalité, soit par les longs fonctionnaires, soit par Bruxelles ? – Tout à fait. Vous posez une excellente question. Effectivement, l'Assemblée dite nationale n'a plus de nationale que de nom, puisqu'elle enterrine les décisions qui sont prises à Bruxelles. Et je le regrette. Vous le savez, nous avons été contre les traités qui abandonnent la souveraineté de la France à Bruxelles. Nous souhaitons reprendre en main notre souveraineté et pouvoir effectivement peser réellement sur l'économie. Alors que, comme vous le savez, il n'est plus possible actuellement de reprendre en main son économie. Et la Grèce va peut-être devoir le faire pour ces raisons-là, de trouver cette liberté, cette souplesse que donne la monnaie nationale. Pour autant, il faut bien choisir effectivement son parti, parce que quand on obéit aux lois du parti, il faut être sûr d'être en accord avec. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce parti, qui est le parti de la France, qui est celui qui vraiment partage toutes mes idées, ou plutôt c'est l'inverse, c'est moi qui partage toutes les idées qu'il défend. J'étude si je devais un jour appliquer les consignes que je pourrais recevoir de lui. – Alors justement, une de ces consignes, c'est d'être contre l'avortement. Comment est-ce qu'une femme peut-elle être aujourd'hui contre l'avortement ? – Excellente question. Et si justement parce que je suis une femme, je pense que je suis contre l'avortement. Je m'intéresse au bien-être, et je sais par expérience, par rencontre, que la femme a d'énormes traumatismes à la suite d'un avortement, et tuer la vie en soi, c'est complètement contre-nature pour une femme. Et on ne parle pas beaucoup de ces traumatismes, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas politiquement corrects. Donc moi je suis tout à fait dans une autre optique. Le bien-être veut aussi qu'on parle de ces traumatismes, il n'y a pas de tabou chez moi. Et je pense que les lignées, c'est une façon de mettre un couvercle sur la cocotte minuit, et un jour, en tout cas ceux qui ont cette expérience d'avortement le vivent assez mal. Mais ils en parlent assez peu. Et puis d'autres, je ne vois pas pourquoi on pourrait être contre, parce qu'on est une femme, si ce n'est que justement, la femme c'est la même chose que la vie pour moi, c'est un peu comme la terre, c'est comme si la terre refusait de recevoir la graine qui tombe. Enfin, c'est impossible, c'est contre nature, et le nier est nier l'évidence. Est-ce que vous ne voyez pas quand même des exceptions, comme le viol, on donne souvent cet exemple ? On donne souvent cet exemple, mais je ne pense jamais, jamais, qu'un exemple peut valoir pour la loi. De toute façon, ce n'est pas utile de doubler ce que j'appellerais un crime, en tout cas de doubler le choc de la mer. En admettant qu'elle a eu un viol, sans que ce soit de sa faute, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut faire attention. Il y a des heures, malheureusement, je le regrette, mais il y a des heures où les femmes doivent rester prudemment chez elles, surtout dans certaines banlieues, malheureusement maintenant. Mais, et puis peut-être avoir des vêtements qui inspirent le respect, mais je pense aussi, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Non, mais le problème, c'est que des vêtements qui inspirent le respect dans certaines banlieues, aujourd'hui, c'est le voile. Oui, justement. Je pense qu'il y a un intermédiaire, c'est une tenue correcte. Parce que si les femmes n'ont plus que ce choix de devenir musulmanes pour inspirer le respect, je pense qu'on est très loin des valeurs chrétiennes qui ont fait la grandeur de la civilisation européenne. Oui, et pour autant, vous ne dites pas que la femme violée est responsable de son viol. Non, 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 effectivement. Il y a des règles de prudence à observer. Il y a quand même relativement peu de viols. Il ne faut pas les efférer sur des exceptions, encore une fois. Mais voilà, oui, ce que j'étais en train de dire, c'était en fait, il y a déjà un choc pour la mère d'être violée. On va ajouter un deuxième choc en le faisant tuer la vie en elle. Je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et l'expérience éventuellement, nous profitons des difficultés d'adopter pour certains parents pour mettre à disposition l'adoption plus facilement. Si vraiment cette mère ne peut pas supporter l'image, revit le viol en voyant son enfant, ce qui peut arriver. Il y a des chocs comme ça qu'il faut admettre. Mais encore une fois, ce n'est pas la peine de doubler le choc. Et donc vous n'êtes pas pour le libre choix de la femme violée, en l'occurrence ? Je pense que c'est un faux choix. Je pense qu'elle est souvent poussée par son entourage. C'est du moins les expériences que j'ai pu faire autour de moi, des femmes qui m'ont parlé de ça. C'est souvent l'entourage qui pense que c'est plus correct, dans beaucoup de cas d'ailleurs, pas seulement dans le viol, d'avorter pour simplifier les choses. Mais la femme garde un traumatisme énorme et qu'elle dissimule, même vis-à-vis de son entourage proche. Oui, mais le traumatisme peut être énorme aussi en sentant grandir en elle le fruit du viol. Voilà. Écoutez, à ce moment-là, on facilite l'adoption éventuellement. Elle aura au moins le bonheur de savoir que son enfant n'a pas été tué en elle. Alors, autre question, si la gauche... On change complètement de sujet. Si la gauche gagne les législatives, elle détiendra l'Assemblée nationale, le Sénat, la plupart des régions, l'école, la magistrature et l'Elysée ? Pas mal de départements, oui. Voilà. Est-ce qu'on sera encore en démocratie ? Moi, je pense qu'on n'y est pas depuis un certain temps. Je pense que le système majoritaire n'est pas un système démocrate. Donc, ça sera un pas de plus vers le totalitarisme. Donc, je pense qu'effectivement, un jour, la marmite va vraiment exploser parce qu'on ne représente pas les différents courants. Entre autres, le mien, je pense qu'il nourrissait malheureusement de ne pas avoir de représentants. Et je le regrette tout à fait fortement. Il ne faut pas s'étonner que les Français perdent le goût du vote si on ne leur permet pas d'avoir des représentants de tous les courants qui se font jour dans notre pays. Pour autant, est-ce que ce n'est pas banalisé la notion de totalitarisme ? Non, le totalitarisme, ça commence comme ça. Il y a beaucoup de régimes totalitaires qui ont une apparence démocrate. Donc, non, non, je pense que ça commence comme ça. Et c'est très sournois. D'accord. Mais on a quand même un certain nombre de libertés en France. Oui. Oui, gardons-les. Mais je pense qu'effectivement, la seule partie ayant tous les pouvoirs en France à tous les échelons, et je sais s'il y en a, je pense qu'il y en a trop, entre parenthèses, je pense que ce n'est pas ça, effectivement. J'espère que mes compatriotes vont faire un certain équilibre. J'espère que, comme M. Hollande a été plus élu par rejet de M. Sarkozy que par adhésion aux idées socialistes, j'espère que mes compatriotes rééquilibreront ça. Oui, puisqu'en effet, quel que soit votre résultat le 17 juin, votre parti, a priori, n'aura pas de siège à l'Assemblée nationale. Vos idées ne seront donc pas représentées, comme vous le disiez, parce que seule la proportionnelle le permettrait. Et on peut dire que c'est le cas d'environ 50% des idées de ce pays. Est-ce que la politique offre encore la marge de manœuvre nécessaire pour sortir notre pays de l'ornière ? Non, certainement, pour la raison que vous venez de répéter, là. C'est qu'effectivement, les idées politiques ne sont pas appliquées. Il n'y a plus de démocratie au sens noble et complet du terme. Et donc, effectivement, c'est un partage au plus haut niveau du pouvoir. Et les philosophies se ressemblent comme presque de vous deux, quoi. C'est bien le problème. Oui. Mais dans ce cas, pourquoi se présenter à des élections, alors ? Parce qu'il faut que nous soyons représentés. Ce serait de la démission de notre part de ne pas jouer le jeu. Ça fait partie de notre idée, à nous, de la démocratie, d'offrir ce choix. Après, on comptera les voix. Et puis après, le problème que nous avons, et vous avez la gentillesse, vous, de nous donner la parole, mais le problème que nous avons au plan national, c'est de ne pas disposer de temps de parole pour faire connaître nos idées et notre mouvement. Donc, il faut qu'on se fasse connaître aussi par les élections. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière que la politique ? Parce que, finalement, vous y mettez beaucoup de temps, d'énergie, voire peut-être d'argent, alors que se créent, par ailleurs, dans la société civile, des contre-pouvoirs, comme Contribuables Associés, par exemple, dont vous devez apprécier... À titre privé, beaucoup de nos amis font partie de l'association. C'est d'ailleurs mon cas, pas l'association dont vous parlez, mais d'autres. Voilà, effectivement, il faut mener les combats sur tous les plans. Il n'y a pas de raison. Pour vous, ça ne démultiplie pas les... Disons qu'à vouloir faire trop de choses, des fois, on fait tout mal. C'est sûr qu'une seule personne ne peut pas tout faire, mais c'est à chacun de s'investir en fonction de ses goûts, plus dans une association qu'une autre. Et la politique, malheureusement, je peux le dire, ne nous prend pas beaucoup de temps, à part au moment des élections, puisque, comme vous le disiez, nous n'avons pas d'élus. Donc, c'est un investissement ponctuel. Mais il faut qu'on offre cette diversité de propositions aux Français, et c'est eux qui feront le choix en connaissance de cause. Oui. Mais si on veut tout dire, il y a aussi une recherche de financement. Donc, vous comptez réellement dessus ? Ah oui, oui. C'est également une... On ne se présente pas seulement aux élections législatives. Je précise quand même qu'il ne s'agit pas que de financement dans notre démarche. Mais effectivement, ça rentre en ligne de compte, puisque depuis la loi sur les partis politiques, les législatives représentent une part non négligeable du financement d'un mouvement, surtout le nôtre, qui ne dispose d'aucun autre moyen. Mais justement, est-ce que c'est possible d'accepter des financements d'un État qui pratique massivement l'avortement, par exemple, quand on est contre l'avortement soi-même ? Ce n'est pas l'État qui... Là, c'est les Français qui votent pour leurs idées et qui nous donnent cet argent. Ça passe par l'État, mais l'État ne fait que reverser ce qu'il touche des Français. Ça serait effectivement un peu comme vous dites si c'est l'État qui délibérément choisirait les partis et verserait de son autorité. Puisque là, ça provierait vraiment de la poche de ceux qui votent pour nous. Donc, il n'y a pas plus juste. Oui, mais ce n'est pas les Français qui payent. Mais si, indirectement. Indirectement, oui, d'accord. Moi, nous payons des impôts. Et au contraire, je trouve ça incroyablement plus juste que l'État reverse en fonction des vouloirs obtenus plutôt que de tout autre moyen de financement. Très bien. Dernière question. Alors, si vous êtes élu le 17 juin, que ferez-vous de nouveau ou de différent ? Nous tâcherons d'appliquer la démocratie, c'est-à-dire de faire entendre la voix des Français qui n'étaient pas jusqu'ici représentés et voter contre toutes les lois qui nous semblent liberticides, patricides, donc donner beaucoup plus d'importance à la démocratie en France. Puisque, comme on disait au début de notre entretien, c'est Bruxelles qui nous impose nos lois. Donc, dénoncer ça et essayer de lutter le plus possible par les moyens qui nous sont donnés, qui seront bien surfables, mais c'est le début peut-être d'une grande aventure pour retrouver un petit peu d'autonomie de gestion et de mon échappe. L'indépendance nationale ? Oui, mais il y a un terme que je ne retrouve pas. C'est exactement celui-là, quand même. Très bien. Écoutez, Mme Montandon, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.